Salut Barbara, j'espère que ça va. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de martepiqueur parce que mes voisins emménagent autant que moi et du coup ça fait un peu de bruit. Aujourd'hui j'ai trouvé quelques merveilles dont... Popcorn. C'est aux éditions Les Grandes Personnes et c'est écrit par Sarah Cheveau. Faire du popcorn c'est facile, il suffit de mettre un grain de maïs dans une casserole et quand on entend pop, c'est prêt. Popcorn. Donc en fait ça ne parle pas que de popcorn, ça parle d'étoiles et c'est très très joli. Enfin moi je trouve ça très joli. Donc il y a plusieurs pages comme ça, je ne vais pas te les montrer, mais où le texte est en noir sur fond jaune sur fond noir. Donc la nuit commence, installe-toi confortablement, lève la tête et ouvre grand les yeux. Dans le ciel apparaît toujours en premier l'étoile du berger. Puis une, deux, trois des dizaines d'étoiles, des centaines, des milliers. Depuis très longtemps les hommes regardent le ciel comme un écran de cinéma. Ils y dessinent leurs histoires. Alors là je vais m'écartter un peu parce que je ne sais pas trop comment le rendu sera. Voilà, donc là on a des constellations. Donc ici c'est Hercule, Brandy, une massue. Là on a le lièvre, plutôt escargot ou hélico. Là on a, voici le lion, le début d'une licorne, le dragon qui se faufile. La cassiopée, un W ou un escalier raté, ici. C'est fait, on dirait une maison. Et là, pompon, c'est mon invention. Voilà. Hop ! Je le repris. Mais le dessin le plus connu d'entre tous est une casserole. Quelle drôle d'idée ! Excusez-moi, j'ai tout bloqué. Et ensuite on repart sur notre popcorn. On y met un grain de maïs. Pour faire comme au ciné. Et... Pop ! Et donc après il y a un décompte, donc il y a la même chose avec trois grains de maïs. Ils font donc trois popcorns. Et puis sept. Alors je vais passer un peu parce que c'est le même principe. Et puis après, on ne les compte même pas. Et... Et bien regardez le ciel, on y voit la voie lactée. Voilà. La représentation de la voie lactée. Avec quand même les petits popcorns qui s'ajoutent aux étoiles. Et disparaît toujours en dernier l'étoile du berger. Et là donc il y a le soleil qui se lève ici. Et je crois que... Donc voilà, c'est ça. Voilà. Alors c'est un tout petit livre dans un format un peu différent de l'ordinaire. Qui est vraiment très mignon et qui parle de deux choses qui n'ont aucun rapport. Et je trouve ça vraiment très réussi. J'espère que... Que ça t'a plu. Ma lecture était un peu balbutiante parce que je ne le connais pas très bien. Mais moi je le trouve vraiment très joli. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait que du noir, du blanc et du orange. Parce que du coup ça l'adapte aux enfants même tout petits. Voilà. Puis il y a un peu un côté décompte si on veut. Entre 1, 3 et 7. Mais voilà, c'est pas... Et puis après celui où il y en a beaucoup plus. J'aime bien qu'il évoque les... Les constellations en disant que c'est n'importe quoi. Enfin en soulignant le fait que c'est arbitraire. Et je trouve ça très drôle. Voilà. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Et que ce livre t'a amusé autant que moi. Je t'embrasse et à bientôt. Salut.